étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo voilà mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes bonjour bonsoir voilà ce matin c'est juste pour vous transmettre le passage du président de la république à l'athénée de la gambie et à l'université de kinshasa parce que aujourd'hui c'était la rentrée scolaire président ou et à six cas fatigues à zaliko kamisadiso tous les jours rapprochement naïe la peuple naïe vraiment et zaliko étonné c'est sûr et certain que zambé moutou atiné l'épisode félix antoine tchisekédi et zali fanatisme témé bon tozali kotala na miso donc moyen de rangana et zate a yébisi ba étudiant y'a solo nazali président mais nazali mohoombo labino nazali mo sali labino voilà nazamoala mo salamabino incroyable cette proximité du président de la république avec son peuple voilà donc nous allons le visionner par les images nous commençons par les images de l'université de kinshasa et ensuite un extrait des images de l'atelier de l'incorporé. Voilà. Je vous demandais simplement de veiller à ce qu'on vous dit qui est le groupe maintenant. Il y a parmi vous beaucoup de monde logique dans le groupe. Prenez soin de ces bâtiments comme de votre propre de l'oeuvre. Parce qu'il y aura d'autres camarades qui viennent de l'eau et ainsi de suite. Et tant que vous prenez soin de cette de cette politique de l'eau et de l'eau c'est une politique ou bien de vous réserver aussi à ce qu'il y a de moi des conditions qui étaient meilleures en tout cas pour tout le monde. Je prenais vos soucis. Je prenais vos problèmes comme je vous le disais tout à l'heure. Et nous allons réfléchir ensemble. Je suis dans mon cas avec vos représentants de plus et de bien comprendre que ce est bien controlé et quelles sont les conditions dans lesquelles s'il est mis il peut évoluer comme il se doit. Donc vous avez en moi un interlocuteur qui est attentif à vos soucis. Et ne vous en faites pas ma porte de ma porte de ma porte de ma porte pour vous écouter pour mettre le même rapport de service. Parce que je suis votre serviteur. Merci. C'est vrai que vous avez dit le président de la République, c'est vrai, mais le président de la République est d'abord le premier serviteur de son pays. Je ne voudrais pas trop prendre votre temps. Je sais que c'est la rentrée. Et cette rentrée, nous l'avons souhaité le plus rapidement possible parce que vous êtes et vous êtes en organisme pour le faire absolument de la République. de la République. Et la fin de l'année, vous ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous représenter et vous parer au plus que j'ai. Nous allons faire pour vous d'attendre ce que vous avez déjà commencé l'année dernière et moi, je l'avais trois mois d'aujourd'hui. Si vous avez à cette époque-là, vous nous veillez que vous faites très attention simplement à respecter le reste de l'arrière comme c'est du tout quand vous parlez de vos enfants parmi les cas de l'avenir. Cela est beaucoup plus tragique que vous êtes jeunes. Vous avez une immunité qui vous permet de résister à le virus. Et c'est ça d'ailleurs la chance en plus de la bénédiction du virus. Il y a eu aussi le reste de la crise sans le plus de l'avenir très important. C'est pour ça que le coronavirus n'a pas fait de la rage maintenant. Mais attention, nous restons tous porteurs de le virus, vecteurs de le virus plutôt de la crise, vecteurs de le virus et nous pouvons le conseil. Vous, les jeunes, vous risquez le conseil pour ne plus y passer les plus malades de ce, dont les plus compliqués ressortaient avec la famille et donc penser à ne pas les plus amener. Mais elle a la marquette. Donc je vois tout le monde avec le main sur cette guerre au sérieux qui démède parmi elle des lignes à tous que l'autre nous amène toucher des gens ou un endroit où nous sommes à bout d'aller avec une rété d'attention particulière plus haute que nous bénéficions cette expérience. Je n'ai pas envie de le voir de passer à la télévision pour annoncer à la nation mon point de nouveau décider l'état de l'urgence et de nouveau devoir refermer nos écoles et nos universités. C'est que le fait que c'est ça. C'est avec vous que nous avons réussi cette expérience. Moi, je crois que je viens de voir comment ça se passe et je vous promets de faire ça de mieux en mieux. Faites-moi confiance et je suis là pour vous servir. Applaudissements 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 Et que Dieu vous bénit pour vous servir à nouveau. Applaudissements 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 Nous sommes sur un programme d'alimentation de l'université de Kinshasa et de l'université de Kinshasa Mais il y a tous ces effluences autour de l'image au LMD quantité de professeur nombre de professeurs par étudiants nombre d'étudiants par auditoire il y a des enseignants qui n'arrivent pas à terminer la cursus parce qu'appeler à d'autres charges appeler à d'autres fonctions et tout ça il faut intéresser la profession enseignante. Vous aussi vous êtes enseignant du supérieur vous n'y allez pas de plus en plus faites partie de ceux qui sont en train de laisser la crée pour votre profession est-ce que vous pensez que cela n'est pas une des raisons qui fait que les professeurs il y en a de moins à moins en République démocratique du Courroi alors qu'on en a le plus besoin. Oui, il est vrai que le ratio des professeurs par rapport au nombre d'étudiants est en essai de standards internationaux je le dis d'expérience je me rappelle moi-même de sa douleur j'ai enseigné ici sous le contrôle du professeur ordinaire Matoumoni Jean-Claude à la faculté des lettres département de la communication à l'heure de bise ils avaient des problèmes pour récuiter du personnel scientifique alors ils ont fait le cours à ceux de l'infrastique et donc c'est à ce titre là que j'avais été choisi pour accompagner le professeur Jean-Claude Matoumoni Makouala ici à l'Uikin à la faculté de lettres département de communication nous avons donc fourné les tout premiers étudiants et parmi eux on a copté deux ans de ceux qui ont fait la recherche les premiers assistants sont passés après nos mains et puis après les études on a laissé l'autonomie à l'université de Kinshasa voilà comment c'est fait c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toujours cet épilé problème de renouvellement du personnel académique et scientifique il y a les fiches du corps enseignant mais il y a des mesures qui ont été prises pour renouveler l'élite condonaise et nous pensons que dans l'équilibre sera rétabli le président de la république le voilà il vient de prendre place à bord de son véhicule nous pensons que c'est la fin de cette visite ici au campus de l'université de Kinshasa le secrétal y est arrivé dans la matinée d'abord pour d'abord c'était pour inspecter le homme qui avait été réhabilité et par la suite il a fait le tour des deux éditoires au niveau de la faculté des colonies et puis la faculté des droits les publics et nombreux ici venus pour en façon voilà le cortège présidentiel se branle pour quitter les campus de l'université de Kinshasa le président de la république a débuté cette journée du 10 août 2020 par la reprise des activités scolaires il a été visité des écoles il était d'abord au premier zone à la télé de la bonne il est passé par l'école technique du filet de l'UMP avant de monter ici au campus de l'université de Kinshasa la foule qui l'acclame le président de la république qui est en train de prendre son chemin de retour en pensant qu'il ne manquera pas de s'arrêter au niveau d'hommes 80 et 150 pour voir également des travaux qui ont été effectués par deux entreprises sélectionnées par le gouvernement congolais merci jusqu'à pour cette compagnie nous avons permis à nos téléspectateurs de suivre en direct la visée du président de la république sur le site du campus de Kinshasa la commune espérée a bien d'autres reçu ce matin la première des institutions de la république de Félix qui a visité les travaux de réhabilitation qui sont en cours à l'université des étudiants au niveau du plateau et ces travaux sont presque réalisés à plus de 60% et je crois que les étudiants vont retourner dans ces hauts avec beaucoup de sérénité dans un milieu très confortable pour leur permettre de suivre les enseignements comme il se doit et se reposer et quand il le faut aussi le président de la république a enfin visité les auditoires il a commencé par le troisième radio comment le droit public il est un étudiant symbolique tout simplement qu'il est passé voir les étudiants il leur a parlé comme un père il leur a donné le moral le courage la force et surtout leur donner la volonté de réussir parce que la république a fortement besoin des intellectuels a fortement besoin du savoir pour son développement et d'éclat il a repris le même discours aux étudiants des deuxièmes licences droits auxquels il a demandé de l'abnigration de la volonté pour réussir et être parmi les meilleurs pas seulement de la république mais aussi d'Afrique la guerre décide avec une vocation africaine une vocation continentale nous devons impacter ce continent dans l'essence du bien et chacun de nous en ce qui le concerne doit faire en sorte que la république soit gagnante et se développe le plus rapidement possible mais alors que nous sommes en train de nous préparer à retourner à l'Athènes jusqu'à au SEMA c'est complètement terminé le président de la république va certainement faire un crochet au homme oui de passage au moins 150 et 80 le président de la république apprécie le niveau de travaux qui ont été exécutés par les entreprises GECOC et Ouagé National Contractor ce sont des entreprises qui depuis plus de 5 mois depuis le mois de février exactement sont en train de réhabiliter complètement toutes les résidences des étudiants à la suite d'un mouvement qui avait eu lieu ici les présidents de la république avaient d'autorité pris la décision de pouvoir réhabiliter aujourd'hui c'est une réalité et c'est une première depuis la création de cette formation universitaire dans 1954 du voir des travaux de cette envergure au total au niveau du plateau deux étudiants ce sont neuf bâtiments avec chacun une capacité des 60 chambres individuelles qui ont été réhabilitées en plus de cela il y a le home 10 avec ses trois blocs complètement réhabilité le home Vatican le home des filles également des travaux et des députés et dont il reste juste quelques petits détails au niveau de l'extérieur c'est l'éclairage public par exemple et puis les trottoirs et la pelouse bref l'ère des réponses des étudiants qui attendent d'être réhabilité dans les trois mois qui restent le président de la république a commencé sa journée par l'athénée de la Bombay dans la commune de la Bombay où il a procédé à il a constaté plutôt la reprise des activités scolaires au niveau de l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui 10 août c'est le jour de la reprise et ce sont des finalistes qui ont commencé et une disposition particulière une décision devrait être prise pour les autres classes montantes déjà l'option d'une année blanche est éloignée mais pour beaucoup de spécialistes on pense qu'avec le nombre de jours des cours 150 sur le 210 on peut procéder par une moyenne des résultats je crois qu'on tend vers cette décision mais ce n'est pas à nous de le dire des spécialistes ils travaillent et pourraient fixer l'opinion mais pour le finaliste il est clair qu'au niveau du primaire le Ténafep sera tenu il le rappelait bien l'eau et puis l'examen d'état également pour le finaliste 10 secondaires au niveau de l'université si je m'en tiens à la dernière décision prise par les responsables des établissements d'enseignement supérieur un honneur spécial devrait être élaboré pour l'université de Kinshasa qui accuse un grand état par rapport aux autres institutions la résolution de l'année académique avait commencé par quelques remous qui avaient abouti à l'interruption des études ici mais aussi à l'expulsion de tous les résidents au niveau de l'homme qui ont été réhabilités donc l'université de Kinshasa accuse un grand état et voilà pourquoi au niveau local on pense à un horaire spécial rien que pour cette formation universitaire mais partout ailleurs à partir de Kinshasa ou à l'intérieur du pays la reprise de cours avait été annoncée pour aujourd'hui c'est fait pour l'université de Kinshasa c'est fait également nous le pensons pour les autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire merci merci jusqu'à à voir le monde qu'il y a ici sur les sites universitaires à l'idée que ce soit les étudiants finalistes de 3ème graduat et de 2ème licence il y a à se poser une question dans quelles conditions quand le site est rempli des étudiants de toutes les promotions quelle est la taille de la population sur ce site et il était grand temps que l'on réfléchisse sur assainir les milieux et s'assurer que ceux qui les visitent sont seulement ceux qui ont une loi aux enseignements ou ceux qui y viennent pour donner les enseignements donc les professeurs les enseignants nous sommes en train de terminer cette tranche qui nous a permis de retransmettre en direct cette cérémonie des visites du président de la république sur les sites universitaires en quelques deux trois lignes pour dire pourquoi pour dire de l'économie l'Université. Nous sommes en train de déhaver une grande éducation. Nous avons une grande éducation depuis la France. Je vous remercie. Merci Charlotte Kabangal et cette faculté de droit qui a vu être le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, a vu plusieurs personnalités défiler ici. Certains des produits de cette université nous ont démontré leur savoir lors du procès sans jour. Pour ce qui a défrayé la chronique, vous avez vu au cours de ce procès un développement d'idées, du savoir en termes de droit qui témoigne de la qualité des enseignements qui sont dispensés à cette faculté de droit. La faculté de l'économie et de gestion, c'est celle dont la classe de troisième a été visitée par le président tout à l'heure. Il leur a demandé d'être perspicace, attentif, surtout assidu pour sortir avec un savoir pétri. Et enfin servir la République démocratique du Congo, chaque fois qu'on aura besoin d'économistes patentés qui nous aident à sortir du... Qui va aider la République à diversifier son économie, des données, des idées, développer des théories qui peuvent nous sortir des sentiers battus, Qui font que la République démocratique du Congo, mais beaucoup d'autres pays africains, patouches, n'est pas rien à s'en sortir parce que les modèles économiques sont pour la plupart pensés par les économistes d'ailleurs, Et je crois que cette fois, l'Afrique, en tout cas la RDC, à travers ses enseignants, à travers ses chercheurs, va développer des théories propres aux réalités qu'on relève, Et qui nous permettront d'avoir des solutions à nos problèmes, des solutions durables, qui nous mènent vers la voie du développement. Amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis l'université de Kinshasa, où il y a quelques minutes, plusieurs étudiants, j'allais dire même des milliers de personnes, A part quelques militants de partis politiques qui se sont ajoutés à la foule, mais il y a quand même un monde impressionnant ici à l'université de Kinshasa, Et nous croyons que quand les autres facultés, j'allais dire d'autres promotions, vont reprendre le cours, ce sera une population, Comme on le sait déjà, une importante frange de la jeunesse passe son temps ici à s'instruire, à se former, pour se rendre utile à l'avenir de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibangou, alors que nous nous sommes en train de terminer, le président de la République est parti, mais il n'est pas totalement reparti, S'il est hors notre champ, mais il est arrivé en ce moment au Homme 150 et au Homme 80, où il est en train d'essayer, il faut le même exercice qu'il a eu à faire ici, Visiter ces Hommes et voir la qualité du travail qui a été réalisé. En plus, nous avons eu à la foule, nous avons eu à la foule, nous avons eu à la foule de la foule, C'est un homme qui a été réalisé, nous avons eu à la foule, nous avons eu à la foule de la foule, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.